Musique Si l'obstacle est un vecteur du marché très en vogue grâce à la demande britannique à nouveau vigoureuse, trouver un jeune étalon portant le saut de cette discipline n'est pas chose aisée. Voilà pourquoi, dans cette perspective, Pascal Nou a choisi d'intégrer Top Trip comme nouvel étalon de la saison 2015 à 1500 euros la saillie au hara de l'aétrait. Née d'une fille de Kayazi nommée Topka qui fut elle-même semi-classique en plat, cet élégant cheval baisse en blanc fut l'un des meilleurs trois ans de sa génération en 2012, vainqueur du prix Ocar, groupe 2 à Longchamp, grâce à une fin de course si tranchante qu'il en a dominé Masterstroke, troisième de l'arc de triomphe seulement quatre mois plus tard. Top Trip a de plus en plus fort vers tout le passage, Boto, Top Trip et Thomas Wett qui s'impose devant Masterstroke, troisième place pour Sargent. Cinquième du Jockey Club, tout prêt, Top Trip a attaqué les redoutables stayers anglais à quatre ans. Il n'est battu que d'un nez dans la Yorkshire Cup, groupe 2, puis prend une très méritante troisième place lors de la Gold Cup d'Ascott à une longueur seulement du vainqueur Estimate, le cheval de la Reine d'Angleterre. Une plaque toute neuve ici, dis-donc Pascal. Elle est toute neuve, elle brille. Pourquoi elle, toute neuve ? Elle est toute neuve parce qu'il s'agit de notre dernière recrue 2015, Top Trip. Top Trip est un fils de Dubai Destination avec une mer par Kayazi. C'était un excellent cheval de course. Ce qui m'a séduit chez ce cheval-là, c'est que c'était un lutteur, un petit dur. Un cheval qui était capable de courir de 1900 mètres à 4000 mètres et qui était quand même capable de finir des 200 derniers mètres très très vite et d'aligner tout le monde. À trois ans, il a gagné le prix au quart en battant Masterstroke, vraiment sur une pointe de vitesse qu'il a conservée très très longtemps en ayant voyagé en dernière position. Enfin, vraiment une course comme on aime voir. Et puis, il est allé l'année suivante. Il est allé en Angleterre pour finir seconde la Yorkshire Cup, qui est un groupe 2. Et puis, son point d'orgue de cette saison-là, c'était sa troisième place d'estimate dans la Skoll Gold Cup. Après avoir été un petit peu gêné à 250 mètres du but, puisque ça s'est refermé devant lui, il n'aurait sûrement pas gagné, mais il aurait peut-être même encore pu être second. Après vraiment une course très très dure, très très sélective. C'est le genre de cheval que j'apprécie, parce que c'est vraiment un très très joli cheval. Il a un très très beau modèle. Quand vous le verrez, vous allez l'aimer. Et c'est, je pense, pour l'obstacle, ce qu'il convient de rechercher, avec en plus un courant de sang de Halledge et un courant de sang de Kayasis, qui sont deux noms qui sonnent d'où à l'oreille des éleveurs d'obstacles. Sous-titrage Société Radio-Canada